De retour d'un bon Paris-Nice et en guise d'accueil à la maison, une convocation du gouvernement belge pour un test PCR matinal. Je ne compte plus. Des fois, je suis à trois tests par semaine. Après, moi, je suis content que ça se passe comme ça. C'est bien. Voilà la vie du moment de Florian Sénéchal, le Français qui a choisi de vivre en Belgique, le pays de son équipe. Le courant cycliste. Pas question d'être malade, le cycliste de la formation de Koenig Quick-Step entame la période chargée sur les routes belges. Les classiques vont s'enchaîner dans le plat pays. On va dans le cours. Oui, merci. J'en fais un ce soir de test PCR. En cours ? Pour mes courses de cette semaine. Je suis obligé. La panne, Harolbeck, Vevelgem. Il lui faut être prêt sur le vélo, évidemment. Et sur la balance, Madame surveille. Un saumon et un peu de riz. Oui, c'est ça. On pèse tout. Diététicienne, psychologue. Moi aussi, un petit peu. Et moi, non, c'est la nutrition, c'est vrai que c'est important. C'est ce qui est le plus difficile, je trouve, à respecter. Au bout du tunnel, Paris-Roubaix, son rêve. Même si Florian a déjà soulevé le pavé dans sa version miniature. Ça reste un bon souvenir, quand j'étais gamin. Paris-Roubaix-Junior en 2011. Il y a 10 ans, cette année. Il y a 10 ans, cette année, oui, c'est vrai. Je n'ai même pas fait attention. Bon, je vais le reposer. Grand espoir français pour l'enfer du Nord. Florian Sénéchal ne passe plus inaperçu. Avec plaisir. Bonne journée. Le long de la frontière belge, le voilà parti à l'entraînement. Entre villes et campagne. Paris-Roubaix, c'est la course qui me convient le mieux. C'est une course à la maison. C'est moins le régional, on peut dire ça. Donc, il s'est reprend à gauche. Donc, forcément, ce jour-là, il y a une grosse pression. Pas de pavé sur son parcours, mais en bord de l'IS, Florian va retrouver Dirk, organisateur de course flamand, venu à scooter. On roule à 50 en plus. 50, c'est bien. Et je fais des sprints derrière toi, comme d'habitude. C'est lui qui va donner l'allure de la sortie du jour. Un travail de vitesse. Un peu comme sur la piste. Un peu comme un démarrage de sprint. Un exercice qui portera ses fruits si le Paris-Roubaix arrive bien jusqu'au vélodrome, ce qui n'est pas encore garanti. S'il n'y a pas Paris-Roubaix, alors que je suis en fin de contrat, c'est dommage pour moi, parce que je vais perdre peut-être un an ou deux ans. On ne sait pas. On ne sait pas comment ça va se passer. Et l'incertitude, il faut malheureusement vivre avec. Mais Sénéchal mesure sa chance. En Belgique, les plus grandes courses sont toutes maintenues, jusqu'au Tour des Flandres. Salut ! Bonjour ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci !